Venise mythique, ville d'art d'esprit de romantisme, de savoir-faire délicat. Je vous présente Bruno Amadi, l'artiste verrier, aussi secret que singulier et talentueux. Il n'aime que la perfection et les couleurs qu'il donne au vert. Les couleurs qu'ils font la fabrique standard, mais par exemple dans le russe, il y a une gradation beaucoup différente. Toutes les couleurs, c'est la gradation différente. Le problème c'est que les couleurs sont pas standards. Alors moi, je dois faire deux couleurs, une mélange pour obtenir un couleur qui va bien. Bruno Amadi a été formé à Murano par un maître verrier dans la tradition du XVIIe siècle, des lustres et des vases. Mais c'est les très petits formats qu'il préfère. Il façonne ses objets en une seule fois et c'est fascinant. Un amant de religieuse. Une mélange de deux couleurs, blu et giallo. Plus c'est petit, plus c'est joli, plus il aime. Moustiques, mouches, papillons, fleurs et fruits sont saisissants de vraisemblance. Le voir travailler et contempler le résultat, une vraie émotion. C'est une technique plus détaillée, plus particulière pour les petits insectes, pour les petits choses. Plus particulière, peut-être plus précise dans les détails, parce que c'est des petits, je pense. C'est très artistique. J'espère. Et il y a encore plus faim. Ce sont huit pattes. Huit pattes, comme ça, sur un piccolo corpo. Non me piace la caricatura. Je piace la naturelle. Bruno Amadi travaille le corail à sa façon. On dirait du corail de contes de fées, une merveille, pour qui apprécie la subtilité. Bruno Amadi travaille dans son atelier à Venise, près de la Piazza San Polo. Les autres verriers sont installés à Murano depuis 1201. L'originalité de ce travail, une technique de Bruno Amadi, probablement un mix entre la technique du cristal et celle du latimo. Mais chut, c'est un secret. Je veux dire, on també. Je peux dire, c'est un secret. Mais chut, c'est ce qui est côté pour moi. ingersap et dé Oopsie. Sous-titrage Société Radio-Canada